Le ministre de l'Intérieur a fait un arrêté qui a fixé les membres d'électeurs qui doivent soutenir l'entité indépendante dans la ville de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut nous parler déjà de ce qui a été arrêté pour vous ? Oui, c'est vrai. Il a fait un arrêté, le ministre de l'Intérieur, qui est Antoine Péli-Soudiome. Il a fait un arrêté pour fixer le nombre de membres d'électeurs pour les candidats indépendants. C'est en application du code électoral, parce que le code électoral n'est que le mois de juillet passait. Avant cela, il n'y avait pas de loi sur le parrainage. Il y a des conditions pour que le parti politique soit un candidat indépendant. Il y a des conditions pour que l'on soit dans l'élection locale. Il y a des conditions pour que l'on soit dans l'élection locale. Pour que l'on soit dans la commune, dans le département, dans la ville, il faut que l'on soit regrouper. L'élection locale est dans l'élection locale. Il faut regrouper 2% qui sont inscrits dans le département et 2% qui sont inscrits dans la ville. Mais si le département ou la ville, il faut que les 2% sont collectés. 1% ou 2% doit être minimum de la moitié des communes. Le ministre de l'Intérieur a fait un arrêté qui a fixé exactement le nombre de l'entreprise. Si vous regardez l'arrêté, il faut fixer exactement le nombre de l'entreprise. Si vous regardez l'entreprise, il faut fixer exactement le nombre de l'entreprise. Dakar, Pekin, Tches et Pekin. Voilà, c'est ça. Maintenant, si vous regardez l'entreprise, si vous regardez l'entreprise, 2% qui sont inscrits dans la ville de Dakar, c'est 13 500 époussières. Si vous regardez la commune d'Aron d'Ismail, c'est 19 ans. Donc, si vous avez 19 ans, vous avez un nombre impair. Vous avez une unité pour que vous êtes père. Donc, 19 ans, vous avez 20 ans. Donc, si vous collectez 2% vous avez 13 500 époussières. Mais si vous avez 2% vous avez 1% qui est en moitié communique. Donc, le moitié communique, c'est 10. Vous comprenez ? Je comprends. Je comprends. Donc, vous avez 2% électeurs qui sont dans la ville de Dakar, c'est 13 500 époussières. Maintenant, nous, à 2% vous avez 1% minimum pour que vous ayez 10 communes au moins. La moitié des communes. Comme les 19 communes d'Aron d'Ismail, vous avez 1 commune, vous avez 20. Si vous divisez par 2, vous avez 10. Ce qui fait que vous avez 10. Si vous avez un candidat indépendant, si vous voulez, pour que vous ayez une élection de la ville de Dakar, il faut que vous ayez 13 500 époussières. Nous avons des 5 000 époussières. Nous avons 10 000 époussières. Mais 3 500 époussières, nous avons 1% de 10 communes. mon ami doit avoir 136, pour que vous ayez 10 communes, enceant que vous avez 10 communes. Ce qui est à l'arrêtement de la ville de Dakar. C'est pourquoi vous avez eu 2% de la ville de Dakar? Qu'est-ce que vous avez des candidats indépendants? Vous savez, aujourd'hui, on va durcir. que durcir parce qu'à m'offrir d'un ou n'est pas d'un pour cent à 1,5 l'équipe d'un n'y a qu'un niveau de pour cent l'eau non beaucoup beaucoup c'est de n'y pas direct que peut-être pétire qu'on a eu du grec d'addit 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 n'en est qu'un mandat parce que l'élection quand même d'un quai encadré beaucoup encadré ou taille man mouna n'y a déposé ça mon candidat tout qu'elle n'y a déposé quand même même organisation l'élection beaucoup de fait d'affaires d'affaires un problème parce que l'administration territoriale n'est pas organisé l'élection il m'était dit l'ol non d'affaires sur l'ocombe d'arrestre l'ébut est un peu édité d'un essor la force de sécurité de la fin et de sécurité un peu partout d'un mobiliser magistrature pour que des contribuées à que les résultats provisoires donc l'olive il faut organisation en amont état du sénégal en commun maîtrisé même pour ça il faut des gardes-fous d'abroufouillement et l'accouture ne qu'elle est qu'une dure est mon offre ne pas c'est pas des élechions même si c'est qu'elle est la loi dit que le plus sénégalais moune de briguer le suffrage des sénégalais mais l'éplos guise n'a qu'un encadrement bouchoir au moins pour bain mou d'em dans tous les sens et j'ai même beau coller par exemple en dehors de l'or de l'or n'a pas de nico question mais également de fait n'y a pas cipé à cela et j'ai beau coller question n'y a pas n'y a pas une question de 15 de 15 millions mais 15 millions bobi tout simplement pour un cadres marie la est ce que tu veux expliquer peut-être amoureux projet de c'est un 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 Mais la démocratie a également des exigences. Elle a aussi des encadres. La démocratie ne veut pas dire que tout le monde peut faire des choses. Les candidats indépendants ont une liste. Si on a une liste, par exemple, si on a des idées, nous pouvons faire une liste. Si on a une liste, on peut regrouper la question. Ce qui est bon, c'est d'échapper sur le terre. Si on a des idées, j'ai des idées. J'ai des gens qui peuvent régler les problèmes des Sénégalais. Si on a des idées, je pense qu'il y a des obstacles. Si on a des idées, je pense qu'il y a des idées. Si on a des idées, c'est une bonne régulation. Mais il y a deux fois deux mesures. Ce n'est pas parce qu'on a créé un parti politique grec. C'est l'absurdité de Yannick. Alors qu'on a déjà fait partie politique. Les régulations ne sont pas. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a créé un parti politique. 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 Il y a une loi qui concerne les partis politiques. Il y a un certain nombre d'exigences. On a créé un certain nombre d'exigences. On a créé un certain nombre d'exigences. On a créé un certain nombre de partis politiques. Ça ne rien permettrait bien. Il ne faut que tu averides. Mais aujourd'hui, ils ne comptent pas ce qu'on a créé un parti politique. De la même manière également, indépendants, ils peuvent parler de parti politique, de leur représentation, de leur faire. Dans les assemblations, ils votent les lois. C'est des partis politiques. Les lois électorales ne sont pas les lois électorales. Les lois électorales ne sont pas les lois. Ce sont des partis politiques. Elles sont les représentants pour défendre le rôle. Donc pour moi, effectivement, c'est vrai qu'on peut faire des garde-fous pour éviter les personnes. Mais il faut également qu'on soit regardant sur ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour faire, c'est ce qu'on a fait pour faire. Je suis sûre que nous sommes en train de prendre en otage, et ce qui est le cas. L'Assemblée nationale, c'est ce qu'on a fait pour les députés qui sont en train de faire la manière indépendante, comme Théodore Monté. Tout le monde a fait la prise de position. Il faut aussi encourager l'initiative. Nous devons donc remercier les militaires, pour réclamer le suffrage du Sénégalais, même si nous devons faire des appartenances politiques. Nous devons donc remercier les politiciens. Nous devons donc remercier les militaires du Sénégalais. Et les savoir-faire, nous devons le faire. C'est ce qu'on a dit. Si nous regardons par exemple sur notre code électorale, nous devons donc remercier les partis politiques. Donc, dans notre politique publiée, les partis politiques sont pratiquement en avant. Aujourd'hui, nous avons vu que même si nous devons faire une fonction, il faut qu'ils militent politiquement. On a vu des fonctionnaires, nous devons regarder leurs domaines, comme les professeurs, comme les magistrats, comme les lignes. Nous devons donc remercier, mais nous devons faire des décisions, par exemple, nous devons faire des décisions tant qu'il est politique. Donc, la politique doit être à un moment, il doit être à un ascendant social. Il doit être utilisé l'escalier social, et il doit être utilisé pour que ce cadeau puisse le prendre en compte. Effectivement, je suis d'accord avec toi que les partis politiques, disons les hommes politiques, ont pris les Sénégalais en otage. Et que, maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est qu'il y a une cote électorale. Quand nous devons faire des partis politiques, pour être indépendants, un candidat indépendant, pour que nous devons voir ce que nous devons faire, c'est très difficile. Il faut que la mentalité puisse changer, si la mentalité puisse changer, nous devons commencer à s'enlever ce que nous savons indépendants. Les Sénégalais ne connaissent pas ce qu'ils sont indépendants. Ils sont des partis politiques, ils ne connaissent pas. Je suis le Maki Sal, 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 Mais par exemple, un chef d'un chef de Diyao a un projet, s'il a dit qu'il y a quelqu'un qui a un autre, qui a un autre niveau pour que nous le connaissons. Il faut que Maki saliez, créer une structure, faire des fédérations, des congrès, des langues, faire des propagandes pour que nous puissions entendre. Donc, je me dis qu'effectivement, un Théodeur Montey, c'est quelqu'un qui sait, même si tu as dit le code électro, tu sais ce qu'il y a. pour que nous ne connaissons pas la France. Nous n'avons pas dit que nous sommes en partie de l'Assemblée nationale, nous comprenons le texte Le texte de la France et nous n'avons pas dit que nous ne devons pas que nous ne devons pas que nous devons voter, mais nous devons être que nous devons voter. Je pense que le profil est la valeur et que nous devons être reçuyé par le Sénégal, c'est de l'église je pense que nous sommes tous les partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut que les candidats indépendants soient regroupés pour renverser un peu la tendance ? Parce qu'il y a des profs qui ont été créés. Par exemple, l'élection de maire était un suffrage universel indirect. Aujourd'hui, vous êtes indépendants, vous êtes tous les conseillers municipaux, mais les conseillers municipaux ne sont pas regroupés pour élire maire. Par exemple, vous avez vu votre achat de conscience. Comme nous l'avons dit. Par exemple, vous avez vu un conseil pour lui dire qu'il ne devait pas être maire parce qu'il n'avait pas les aptitudes pour le faire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la cote électorale, c'est le suffrage universel direct. Cela veut dire que le maire, comme nous élireons le président de la République, comme nous élireons le député, nous élireons le maire. Cela veut dire que les Sénégalais ont choisi directement qui ont voté pour qu'elle puisse être maire. Je pense que c'est que c'est un candidat indépendant. Il ne faut qu'ils regrouper. Dans les membres et les membres, ils se réunissent pour qu'ils puissent développer leur localité. Il faut qu'ils puissent développer leur population. Mais il va falloir qu'ils puissent faire un bloc pour participer en masse dans le développement communautaire pour qu'ils puissent être maire et qu'ils puissent changer la donne. Parce que si on est maire, je pense qu'ils puissent changer un certain nombre de choses. Vous avez dit qu'il est un candidat indépendant et qu'il n'y a pas de décès. Ils vont aller à la pêche aux signatures. Oui, je pense qu'ils vont aller à la pêche aux signatures. Mais je pense que ça ne doit pas être difficile. Parce que si on est dans le département de Nalaké Ouassaf, on est dans la ville de Dakar. La ville de Dakar, il y a 19 communes. Donc si on est dans Dakar, on est dans les 13 000 voix. Pourquoi tu l'as dans le département de Dakar ? Ça ne doit pas être si difficile que ça. Pour moi, à mon avis, il suffit tout simplement que vous êtes dans le département. Comme je l'ai dit, il faut que quelqu'un soit dans la ville de Dakar. Un candidat indépendant, qui est dans la ville de Mérmoz, qui est dans la ville de Medina, qui est dans la ville de Dakar, nous ne sommes dans la ville de Dakar. Moi, je me dis que, actuellement, autant que vous voyez les partis politiques, nous savons qu'ils sont échappés solitaires. Nous savons des coalitions. Et même si vous regardez Bernon Bokouyakar, c'est une coalition. Si vous voyez les oppositions, les partis politiques sont échappés solitaires. Il faut que nous fassions une coalition. Autant que l'indépendant, c'est ce que nous devons faire. Pour qu'ils soient dans la ville de Dakar, pour qu'ils soient dans la ville de Dakar, pour qu'ils soient dans la ville de Dakar. Il y a des questions pour qu'ils soient dans la ville de Dakar. Et on parraîne, vous avez le droit de parrainer, en plus de plusieurs... Oui, oui. On le dit aussi, à l'écran, pour qu'ils soient dans la ville de Dakar, pour qu'ils soient dans la ville de Dakar. Mais pourquoi on est régulé? Oui, mais quand on a un parrainage, les exclurent l'aula parce que qui n'a jamais de mounais 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 que dépose que l'un de l'un contre par un paye man souffle que l'éman a eu par anel gama par an en anglais c'est une bête par anel qui m'a dit que dépose avec mon milieu d'un conseil constitutionnel bon à m ça le mot de déposer voilà donc non plus lol donc je me dis que je me dis que boy dembe Si vous êtes parrainés, il faut que vous fassiez bien. Il faut que vous fassiez un tri et que les parrainés soient les candidatures. Parce que le conseil cautionnel, si vous avez la candidature, ils n'ont pas la technicité. Donc, la direction de l'automatisation est difficile. Donc, les techniciens sont là. Il faut que nous fassions effectivement. Parce que l'automatisation est électorale. Est-ce que M. Bopom est inscrite dans la commune de l'automatisation? Donc, il y a une vérification. Donc, il faut qu'on les voit bien. J'ai vu des gens qui viennent et qu'ils prennent une carte d'entrée et qu'ils prennent une carte d'entrée et qu'ils prennent une carte d'entrée. Parce qu'il y a des parties politiques pour qu'ils prennent 5 000 ou 10 000. Donc, pour collecter le maximum de fonds, tu sais que tu viens d'entrée et qu'ils prennent une carte 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 d'entrée. Surtout pour les candidats indépendants. Surtout pour eux. D'accord. Mais c'est ce qui s'est dit. Qu'est-ce que tu as dit? Et que tu n'as pas besoin de la carte d'entrée? Oui, c'est cela. Parce que je vous le disais, parce que vous le savez, c'est que le monde vous aimez. Et que le monde vous aimez. Et que vous le faites. Et que vous le faites. Mais vous le faites, vous les faites. Vous le faites au M. Bopom et le M. Bopom et le Fathou et le Khadija. C'est une corruption. C'est une corruption. L'islam, c'est une corruption. Et l'islam, c'est une corruption. C'est valable également pour les gens qui ont des robinements. Ils ne savent pas. C'est ce que je disais. Comme je disais, c'est une corruption. Aujourd'hui, si on prend le même code électoral, il faut prévoir des sanctions par exemple. Mais est-ce qu'on voit que les sanctions sont des sanctions ? Mais qui corrompt ? Non, il y a deux. Il y a une corruption active et une corruption passive. On a une corruption de l'Islam. Pour tout ça, on a un corrompt. On a une corruption. Et l'Islam aussi. J'ai une corruption. J'ai fait la corruption. Pour tout ça, on a une corruption. Les gens se sont pas la corruption. Les gens se sont la corruption. L'Islam est tous les mêmes. On a une corruption à cause des cartes. On a une cartes. Il s'est passé en Cade aux cadeaux, pour qu'ils avaient un tronc d'ouvrage et un grand travail. Oui, il y a une prête de promesses. Il s'agit d'une prête de promesses, et il s'agit d'enverser à la cour de Gaea, et il s'agit d'un coup de combattre à la cour de Gaea. Il s'agit d'un coup de brinée par la cour de Gaea. Ce qui est à la cour de Gaea, il s'agit d'un coup d'un coup de combats, Il s'agit de l'un coup d'un coup d'un coup de combattre. Par exemple, tu vois quelqu'un qui vient de faire une mairie pour briguer une mairie. Il promet que c'est un domaine de compétences. Il y a des compétences qui ont des compétences transférées. C'est des compétences qui ont des états qui ont été transférées. Il y a 19 compétences transférées. Mais ce qui promet, c'est qu'il ne peut pas gérer. Il faut que tu fasses comme maire. Il faut que tu fasses comme maire. Et pourtant, il faut que tu fasses comme maire. Si tu fasses comme maire, tu te fasses comme maire. Il faut que tu fasses comme maire. Parce qu'il y a des recettes communales. Et les recettes départementales. Il faut que tu fasses comme maire. Si tu fasses comme maire, tu ne peux pas travailler. Alors que les gens qui peuvent travailler, tu dois avoir une qualification de la qualité. Donc, je n'ai pas de préalable. Tout ça doit être très bien. Merci beaucoup, c'est une façon d'introduire. pour qu'on soit invité. Pour qu'on soit invité, nous allons apporter un professeur Jim Drame. Il est un chercheur dans l'IFON. Encore une fois, nous allons travailler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie.